Je lis au Seigneur. Plusieurs lui faisaient des réproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appellèrent. Ils l'appellèrent à la veigle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La veigle jeta son manteau, c'est l'éval d'un bon et vert vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Je vous salue de son nom de Jésus. Nous voulons écouter la parole. Nous voulons lire Marc chapitre 10, 46 à 50. Là, la Bible nous relate l'histoire de Barthéme. Barthéme dont le père s'appelait Timé. C'est-à-dire, Barthéme était le fils d'un certain homme répondant au nom de Timé. Barthéme était aveugle. C'est-à-dire, il ne voyait pas. Alors, cet aveugle avait l'habitude de s'asseoir au bord du chemin afin de demander de l'aumône à ceux qui passaient sur le chemin. C'était son habitude. Et un jour, le Seigneur Jésus Christ passait sur ce chemin et il a raconté Barthéme. Et Jésus l'a guéri. Alléluia. Ça, c'est le résumé de ce passage que nous voulons lire. Alors, nous savons que Jésus Christ est le fils de Dieu vivant. Il est venu dans le monde. Dans ce monde où nous vivons. Avec une mission. Et cette mission, c'est celle de donner le salut à l'humanité tout entière. Amen. Et dans ces salis, il y a la vie future après cette vie, Thérèse. Et c'est pour toujours cette vie. Cette vie pour appeler la vie éternelle. Amen. Mais dans l'ordre des temps, pendant que nous sommes ici sur la terre, dans ces salis, il y a des promesses. Que Dieu a fait à tous ceux qui lui appartiennent. Et ces promesses-là, ce sont des promesses de bénédiction. Promesses de protection. Promesses de guérison. Promesses de prospérité. Dans tous les domaines de la vie. Amen. Et si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. La vie me dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amènes en Christ Jésus. Cela veut dire que toutes les promesses que Dieu a faites pour ses enfants, ses promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Amen. Donc, ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui sont bénéficiaires, ils sont bénéficiaires, de toutes ces promesses, de toutes ces promesses, que Dieu a fait. That God has made. Amen. Amen. Donc, c'est toi qui es ici. So, if you are here, tu es enfant de Dieu. You're a child of God. Tu es dans le Seigneur. You are in the Lord. Sache que, tu es bénéficiaire, que tu es bénéficiaire, tes promesses de Dieu. That the promises of God. Amen. Alors, dans ce passage que nous voulons lire, verset 46, c'est de Marc, jusqu'à 72. Au verset 46, verset 46, la Bible indique, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, un mandat avait des bâtiments, et un fils de Timé était assis au bord du chemin. Amen. Amen. Bien, mesdames et messieurs, nous savons que ce n'est Jésus. Quand il a commencé son ministère, il allait de lieu en lieu, il prêchait la bonne nouvelle du salut. Et partout où il passait, il y avait toujours une foule de gens qui les suivaient. partout, durant son ministère, il y avait toujours des gens tout autour de lui qui les suivaient. Partout où il passait. Amen. Et ici, nous voyons, la Bible nous montre que Jésus-Christ, il quittait Jéricho pour s'en aller. Et maintenant, il y avait la foule qui l'accompagnait. Mais nous voyons à cette foule, qu'il y a deux catégories de gens. La Bible nous dit, ils sont allés avec ses disciples et une assez grande foule de gens. Donc, il y a des gens qui suivent Jésus. Et parmi ces gens, il y a deux catégories. Les disciples et les gens de la foule. Amen. Alors, les disciples, bien et même, ce sont ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui croyaient en sa parole, ceux qui avaient compris que les paroles de Jésus ingarnaient la vie. Alléluia. Ils avaient compris cela. Ils considéraient Jésus comme des amers-mêmes. Ils avaient toujours soif d'écouter Jésus, de recevoir de la parole de Jésus et de marcher selon ce que Jésus était en train de leur dire Alléluia. Ils voulaient vraiment s'accrocher à la parole de Jésus. et j'ai joué à mettre cette parole dans leur vie. Marcher selon cette parole les disciples. Et il y a aussi des gens dans la foule. Les gens de la foule bien et même, ce sont ceux-là qui suivent Jésus sans aucune conviction de ce que Jésus dit. se disait. Ils suivaient Jésus parce qu'il y a fait des miracles que Jésus était en train d'accomplir. Jésus a multiplié les pères, les poissons, les gens de la foule ont mangé. Jésus a fait des miracles énormes dans la Bible et les gens de la foule pour eux ce n'était pas suivre Jésus pour un but pour avoir ce salut-là mais c'était pour voir les miracles. Aujourd'hui il a fait ceci. Demain, qu'est-ce qu'il fera? Nous allons le suivre pour voir ce qu'il va faire en mort. Alléluia. Les gens de la foule ils étaient plus nombreux que les disciples. Alléluia. Et cela se passe aussi aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, bien même, il y a des gens que nous appelons des chrétiens que nous sommes des chrétiens mais parmi les chrétiens il y a un petit nombre seulement qui sont réellement des disciples. Un petit nombre seulement qui sont des disciples. Les autres sont dans la foule. Alléluia. Les autres sont dans la foule. Beaucoup de gens m'aiment les chrétiens ils sont dans la foule alors que on les voit parmi les chrétiens on les appelle des chrétiens mais les disciples sont seulement un petit nombre. la plupart des gens qui se disent des chrétiens ils sont dans la foule. Les gens de la foule ce sont ceux-là qui bien qu'ils soient à l'église mais ils vivent comme dans les mondes. Les gens de la foule ils n'ont même pas les soucis de l'œuvre de Dieu. Ils sont même prêts à faire une bonne déboire même au sein de l'église ils sont prêts ils n'ont pas les soucis de l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux-là qui détruisent les églises de Dieu. Les gens de la foule nous avons bien aimé dans le Seigneur comme je venais le dire Jésus quand il a commencé son ministère il y avait toujours des gens tout autour de lui qui les suivaient mais bien aimé dans le Seigneur la Bible dit la Bible dit que Jésus Christ il a été arrêté et maintenant devant Pilate il fallait qu'on sacrifie une personne et Pilate a demandé il a demandé à la foule cette foule qui suivait Jésus cette foule qui était toujours derrière Jésus tout autour de Jésus ils suivaient pour voir le miracle et maintenant ce jour-là Pilate a demandé entre Barabbas qui était un assassin un homme de mauvais entre Barabbas et Jésus qui voulez-vous que je puisse libérer et les gens qui étaient là et les gens qui suivaient Jésus qui étaient tout autour de Jésus d'Afrique ils ont préféré que Jésus soit Christ qu'un assassin Barabbas soit libéré Alléluia les gens de la foule je ne sais pas si tu es dans la foule ou tu es disciple Amen verset 47 à 72 Barabbas qui était un mendiant il a entendu que Jésus passait et il guilla Jésus fût d'habiter Amen Bien Mesdames et Messieurs Les Juifs sont les fils et filles d'Abraham à qui Dieu avait fait des promesses et aussi Dieu les avait promis que le Messie viendrait pour les sauver que le Messie viendrait pour leur apporter la solution et maintenant bien aimé ces Messie là qui devait venir il devrait être de la postérité de David de la descendance de David Amen et ce Messie là c'est Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée celui qui est venu de la descendance de David Jésus Christ c'est le Messie et venu parmi les Juifs mais les Juifs ne l'ont pas reconnu ils l'ont même rejeté Alléluia ils l'ont même rejeté le Messie alors bien aimé les Juifs les Juifs avaient les yeux pour voir Alléluia ils avaient les yeux pour voir mais ils n'ont pas pu voir le Messie Jésus Christ de Nazareth qui était au milieu de nous par contre whereas Bartimaeus qui était un aveugle il a pu voir le Messie le Messie celui qui devait venir Alléluia Amen Bartimaeus a vu le Messie comment parce qu'il a utilisé les yeux spirituels et ces yeux spirituels c'est interne c'est à l'intérieur c'est dans le coeur c'est dans lequel on peut voir le Messie il a vu bien aimé il a vu le Messie avec les yeux du coeur et quand on parle des yeux du coeur c'est qu'on parle de la forme il a vu le Messie la Bible dit si tu crois dans ton coeur tu seras sauvé et lui dans son coeur il a vu il a cru c'est pourquoi quand Jésus Christ est passé il a compris oui c'est lui le Messie il a crié il a crié bien aimé le Seigneur les yeux physiques de Barthimée mais voyaient que l'obscurité mais son coeur voyait clair et son coeur a vu le Messie bien aimé sûrement Barthimée il avait déjà entendu parler de Jésus et à gravé les oeuvres de Jésus il a vite compris que c'était lui le Messie c'était lui qui devait le Messie pour nous donner la solution il a compris cela qu'il avait alors ce jour quand Jésus Christ est passé quand il a appris il a appris que c'est Jésus qui passait il s'est dit il s'est dit non je ne le laisserai pas passer je ne veux pas le laisser passer Alléluia c'est pourquoi et c'est pourquoi j'ai donné à mon message ce sujet ne le laisse pas passer ne le laisse pas passer quand il a réglé Alléluia ben tu m'as compris que c'est lui le Messie et quand il a appris que Jésus est terre il s'est dit non je ne veux pas le laisser passer je ne veux pas le laisser passer il a crié je suis de cette vie et il pitié de moi Alléluia et il y a eu même des gens qui étaient tout autour de lui qui ont cherché à le faire taire même parce qu'il même tellement il était décisif parce qu'il n'avait compris il a crié d'avantage et il pitié de moi et il pitié de moi bien et bien il n'a pas laissé Jésus passer et la Bible dit Jésus s'enlève et dit et il lui posait la question et il lui posait la question qu'il veut que je te fasse il a dit que je ne couvre la vie et Jésus l'a guéri et Jésus l'a guéri Alléluia Amen mais beloved in the Lord nous sommes les enfants de Dieu en tant qu'enfants de Dieu nous sommes les héritiers nous sommes héritiers de promesses de Dieu ce que Dieu a promis c'est pour nous les enfants et dans cette vie chrétienne nous racontons des problèmes nous racontons des difficultés dans n'importe quel aspect de la vie ça peut être une maladie si il y a une maladie un problème qui te débatse même au niveau de tes finances tu peux avoir des problèmes bien et bien le Seigneur might be loved mais en tant qu'enfants de Dieu nous devons savoir bien aimer pendant que nous sommes en train de vivre des difficultés pendant que nous sommes en train de connaître des problèmes énormes pénibles dans la vie nous devons savoir pendant ce temps le Seigneur n'est pas loin de nous il est tout près de nous il est à côté de nous il est tenté de passer alléluia il suffit de moi d'aller vers lui de ne pas de lui de ne pas de lui de passer il est là il est là la vie me dit dans le Seigneur chapitre verset 6 il faut que le tandis qu'il est prêt bien aimer en tant qu'enfants de Dieu le Seigneur est toujours à côté de toi quand il y a des problèmes quand il est en train de vivre des problèmes dans ta vie sache bien aimer que le Seigneur n'est pas loin il est juste à côté il est en train de passer quitte à toi de t'approcher mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe souvent nous sommes distrits nous sommes dans l'ignorance alléluia c'est pourquoi nous racontons des problèmes mais nous ne trouvons pas de solution à cause de la dissension nous sommes distrits un enfant de Dieu il se trouve face à un problème face à une difficulté au lieu d'aller d'abord faire le Seigneur faire celui qui a la solution à tout problème faire celui qui est capable d'opérer les miracles mais c'est lui qui est capable d'être dans la guérison souvent quand nous sommes dans l'ignorance nous allons d'abord chercher pour trouver la solution et nous oublions le Seigneur nous oublions que nous avons quelqu'un qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire pour nous c'est lui au travers de qui les promesses de Dieu s'accomplissent à nos vies nous sommes distrits tu as un problème on est allé d'abord vers le Seigneur donc toi tu vas trouver un avocat tu vas trouver que c'est pas quelqu'un un ami tu as oublié que le Seigneur n'est pas loin il est toujours tout autour de ce Seigneur il est là quand le problème c'est de dépasser Jésus a compris à te dépasser nous sommes distrits et aussi nous sommes ignorants c'est pourquoi la vie veut dire que mes gens perissent par ignorance souvent nous sommes ignorants et distrits alors que les promesses sont là et ces promesses sont faites pour nous baptimez bien et me laissez bien il a su que le Seigneur est d'entendre le passé oh viens et me laissez bien il s'est dit non je ne veux pas le laisser je ne veux pas le laisser passer il a crié Christ est David parce qu'il s'appelle Jésus Christ c'est lui le Messie et il est capable et il est capable de tout sauf rien alléluia il s'est prié et il s'est dit et le Seigneur a appelé Barthime alléluia il a appelé Barthime et il lui posait la question et il lui posait la question qu'il veut dire que je fasse pour toi bien mesdames et Seigneur nous prions Dieu un Dieu qui est vivant nous devons savoir Dieu connait tout il connait tous nos problèmes toutes les difficultés que nous traversons Dieu connait mais c'est que Dieu attend et nous mais c'est que Dieu attend But what God awaits from us He wants to see us venir vers Lui come towards Him and to expose our problems to Him afin qu'il agisse so that He can work Il connait tout mais il nous attend but He's waiting for us que nous venir vers Lui c'est ce qu'il attend et That's why He awaits for us root Amen comme tu es là as you are here as a child of God ce problème qui te dépassent ce problème that is overwhelming ce problème que tu as maintenant ça c'est que Dieu le connait mais il attend que tu viens vers Alléluia parce que quand tu viens vers le Seigneur cela montre que tu connais c'est Dieu c'est pourquoi tu es venu vers il attend que nous venions vers mais nous toujours distrait et quand nous sommes usés on est allé vers le Seigneur nous cherchons de notre façon Alléluia Bienvenue Seigneur sur la croix Jésus-Christ a tout accompli il a donné la solution la guérison la délivrance tous ces dont nous avons besoin se trouvent en Jésus-Christ est en Jésus-Christ Alléluia il faut aller vers lui quand Barthime a crié il y avait des gens qui l'aient repoussé Amen il y avait des gens qui l'aient repoussé il y avait des gens qui l'aient repoussé et Barthime Barthime il n'a pas baissé les bras il n'a pas baissé les bras les gens l'aient repoussé mais oui il a crié dans ma bague parce qu'il voulait à tout prix que Jésus l'entend parce qu'il savait Jésus de donner la réponse à son problème Alléluia nous avons dit que il y avait des gens qui l'aient repoussé alors c'est là pour dire que nous en tant qu'enfants de Dieu dans notre relation avec le Seigneur et surtout quand nous nous approchons de Dieu nous devons savoir il y a toujours une force négative qui milite contre nous cherchant à nous repoussé pour ne pas obtenir ce que Dieu réserve pour nous nous devons mettre ça dans la tête en tant qu'enfants de Dieu nous cherchons à nous approcher de Dieu nous cherchons à nous accrocher du Seigneur mais il y a toujours il y a toujours une force ou des forces négatives qui cherchons toujours à nous repoussé pour que nous ne puissions pas obtenir ce que Dieu a pourvé pour nous nous sommes les enfants de Dieu les héritiers des promesses de Dieu quand il y a problème nous devons aller vers le Seigneur pour qu'il puisse accomplir sa parole ce qu'il a promis ce qu'il a promis mais il y a une force qui nous repousse bienvenue à la Seigneur Barthime avec cette situation les gens qui le repoussé mais tellement il était décisif il a dit non moi je vais je ne vais pas laisser passer je ne vais pas laisser je ne vais pas laisser Jésus Christ passer mais tu vois le résultat il a été guéri il a été guéri alléluia dont nous devons savoir bien en tant qu'un pas de Dieu nous allons toujours vivre les forces négatives contre nous mais il ne faut pas baisser les bras il faut toujours s'élever il faut toujours aller de l'avant Amen au verset 50 la Bible dit ceci donc quand Jésus a appelé Barthime la Bible dit que Barthime il jeta son manteau alléluia Jésus a appelé Barthime Barthime jeta son manteau bien aimé le fait de jeter ses manteaux peuvent signifier deux choses réellement Barthime a entendu que le Seigneur l'appelle et il a jeté cela veut dire quand tu as entendu la voix du Seigneur quand le Seigneur t'appelle il faut que tu jettes ce qui est mauvais ce que Dieu n'aime pas la vie des péchés il faut jeter quand tu entends la voix tu sais rien quand le Seigneur t'appelle il faut jeter Alléluia et deuxièmement le manteau là symbolisait la vie que Barthime avait la vie de pauvreté la vie de mendicité la vie de cécité parce qu'il était un peu il ne pouvait pas voir le manteau quand il a tapé Jésus l'a appelé il a pu son manteau il a jeté Alléluia donc le fait de jeter ses manteaux parce qu'il allait vers le Seigneur le fait de jeter ses manteaux Barthime disait oh je vais faire le Seigneur aujourd'hui moi avec le Seigneur alors puisque je vais faire le Seigneur ma vie change aujourd'hui la cécité finit aujourd'hui la mantecité finit aujourd'hui la pauvreté finit aujourd'hui parce qu'en Jésus la vie doit changer la vie doit changer ta vie doit changer quand tu es dans le Seigneur ta vie doit changer tu ne veux pas plus aimer ta vie ne va plus rester la même ça doit changer en Jésus Christ tu l'as compris tu l'as jeté la vie de maldicité la vie de maldicité la vie de cécité de pauvreté il a dit c'est fini aujourd'hui c'est fini aujourd'hui ma vie change Alléluia c'est fini il faut jeter les manteaux il faut jeter les manteaux quel est ce manteau que tu portes bien aimé quel est ce manteau que tu portes mon amie quel est le manteau que tu portes bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur Dieu a fait des promesses aux enfants aux fils et aux filles d'Abraham et toi et moi en Christ de Jésus nous sommes fils et filles d'Abraham c'est pour moi qu'il est aimé je voudrais te dire toi qui es dans le Seigneur ta vie ne doit pas rester la même ta vie doit changer parce que tu es dans le Seigneur et si bien aimé je vais prophétiser pour toi 7 avril 2017 tu es dans le Seigneur ube extraordinaire par le Seigneur le Seigneur je suis dans le Seigneur c'est pour moi le Seigneur et je ne lis moi Le sujet de mon message c'est ne le laisse pas passer. Alléluia. Ne le laisse pas passer. Quand il y a un problème, Jésus n'est pas loin. J'avais dit ignorance et distraction. Souvent nous sommes distraints. Barthéme n'était pas ignorant. La Bible a parlé de Jésus. C'est-à-dire de Messie. La Bible a parlé du Messie dans le Seigneur Testament. Barthéme bien qu'il était à le faire mais il avait la connaissance. Il savait que il y a un Messie. qui devait venir et ce Messie-là devait être de la descendance de David. C'est pour moi quand il a pris il a appris de Jésus ce que Jésus faisait et aussi Jésus et de la descendance de David. Il avait compris que Jésus avait la connaissance. Alléluia. Amen. Il avait la connaissance que le Messie devait venir de cette postérité. C'est pour voir et savoir que ce Messie-là il viendra pour apporter la solution pour sauver et quand il a assisté Jésus après le passé sa décision était je ne pouvais pas le laisser passer. Alléluia. Bien même. C'est vrai cette vie que nous menons c'est une vie de problèmes et de difficultés mais nous avons un Dieu nous avons un Dieu il n'est pas loin il est juste à côté de nous il est juste near nous nous devons nous lever chaque fois quand il y a problème quand il y a problème quand tu viens après de vivre des problèmes des difficultés sache bien mais c'est le moment que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie mais toi il faut aller vers lui Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser passer. Amen. Amen. Alors nous disons il ne faut pas laisser passer le Seigneur Alors quelle est cette personne là qui ne laisse pas passer le Seigneur comment tu peux faire pour que tu ne laisses pas passer le Seigneur le Seigneur c'est à travers la prière Alléluia Amen. Nous sommes des chrétiens enfants de Dieu c'est la prière c'est la prière qui nous fait qui nous rapproche de Dieu c'est la prière qui nous rapproche du Seigneur c'est la prière qui nous rapproche du Seigneur en prière en prière tu vas t'approcher du Seigneur et ce Seigneur qui a la solution à tout problème quand tu t'approches de lui il va donner la solution Bartima a compris que c'est lui le Messie il n'a pas laissé passer le Seigneur il a crié malgré ces gens qu'il était en train de les repousser il a crié davantage parce qu'il voulait à tout prix que le Seigneur l'entend alléluia il ne faut pas laisser passer le Seigneur j'ai dit la personne qui ne laisse pas passer le Seigneur doit être le cas de prière alors quels sont les éléments qu'on peut trouver dans la vie de cette personne qui ne laisse pas passer le Seigneur premièrement la foi la foi Bartima avait la foi il avait la foi il savait que Jésus Christ était capable de le guérir il avait cette foi donc le premier élément c'est la foi le deuxième élément c'est la sanctification tu ne veux pas te laisser tu ne veux pas te laisser passer le Seigneur il faut avoir la vie de sanctification la vie de sanctification c'est la vie on évite les péchés on fout les péchés donc tu dois devenir quelqu'un qui n'aime plus le péché quand tu vois le péché tu fuis quand tu vois le péché tu fuis il faut fouiller le péché la sanctification parce que Dieu a fait la promesse pour ses enfants et cette promesse s'accomplit en Jésus mais ça ne faut l'enlever Jésus pour arrêter Jésus il faut la sanctification Alléluia et aussi la prière comme tu dis la prière la foi la sanctification la prière et quatrième et la persévérance Alléluia la persévérance Bâthimè on l'a empêché il pouvait aussi abandonner parce qu'il avait des gens qui les repoussaient il pouvait nous l'accepter bon j'abandonne mais il a persé il a persévéré malgré les gens étaient là en train de repouser il s'est dit non je ne vais pas persévérer il a persévéré Alléluia il faut persévérer il faut persévérer Amen et le dernier élément et le dernier élément c'est l'élément qu'on ne fait vraiment pas attention où les gens n'aiment pas et si je parle d'enfants de Dieu Dieu a fait des promesses et ces promesses c'est pour les enfants de Dieu donc Dieu a dit pour mes enfants voilà je ferai ceci je ferai cela et tout cela s'accomplisse en Jésus toi et moi en tant qu'enfants de Dieu nous sommes bénéficiés des promesses de Dieu c'est pourquoi j'ai dit en tant qu'enfants de Dieu tu es dans le Seigneur puisque tu es dans le Seigneur les promesses de Dieu pour eux s'accomplissent dans la vie en Jésus Christ Amen et il faut la foi la sanctification la prière et aussi la persévérance parce qu'il y a une promesse que Dieu a faite toi tu veux obtenir toi tu veux avoir tu veux que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie il faut remplir ces conditions et le dernier élimat que nous négligeons souvent savoir donner à Dieu Alléluia savoir donner à Dieu Dieu a fait des promesses ses promesses c'est pour nous mais Dieu veut aussi que nous aussi nous puissions lui donner c'est-à-dire offrandes à Dieu et ce sont les patriaches qui ont compris cela c'est pourquoi si nous lisons dans la Bible nous verrons que chaque fois qu'il y avait quelque chose je voulais faire à Abraham à Isaac à Jacob ces gens faisaient des sacrifices Alléluia savoir donner les promesses c'est un nom mais pour que ces promesses puissent s'accomplir nous devons savoir aussi donner je vais prendre quelques passages pour faire un peu la démonstration savoir sur les parce que beaucoup de gens n'aiment pas donner parce qu'il n'y a pas de l'économie amen j'ai reçu des visites j'ai reçu c'est trois et assise c'est qu'elle c'est génèse 17 3 à 6 et 15 à 17 j'ai lu au nom du Seigneur Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations je te rendrai je te rendrai fécond à l'extrême je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi Dieu dit à Abraham Abraham tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarah mais son nom sera Sarah je la bénirai je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations des rois de peu près sortiront d'elle Amen l'âge 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 parce que je suis allé verset 3 à 6 16 donc verset 16 Abraham Dieu dit Abraham et le nom de ta femme ne sera plus Sarah et puis verset 17 il dit je te bénirai je te donnerai d'elle je te donnerai d'elle un fils Alléluia donc Dieu a promis à Abraham nous parlons des promesses nous sommes enfants de Dieu Dieu a fait des promesses pour nous ses enfants et maintenant ici nous voyons Dieu a fait la promesse à Abraham il a dit toi avec ta femme Sarah je vais donner un fils donc c'est une promesse de Dieu Amen Dieu a fait la promesse à Abraham maintenant nous allons à Genèse chapitre 18 chapitre 18 verset 1 à 10 je vais dire l'éternel lui apparaît parmi les chins de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour il les voit les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il le vit il courit au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prostérant à terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe à ce point je te prie de ton serviteur verset 4 permettez qu'on apporte de l'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ces tables verset 5 je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur il répondit fais comme tu l'as dit verset 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite trois mesures de fleurs de farine pétri et fait des gâteaux et Abraham courit à son troupeau pris un veau tendre et bon et le donnant à un serviteur qui s'est attardé l'apprêter verset 8 il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux et c'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent alors il lui dire où est Sarah ta femme il répondit elle est là dans la tente l'un d'entre eux dit je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils on s'arrête là ici bien aimé voyons au verset 3 la Bible dit que au chapitre 17 tu avais promis à Abraham je vais te donner un fils dans l'union entre toi et Sarah un fils donc Dieu a fait la promesse maintenant ici la Bible dit que Abraham était ainsi à l'intérieur de sa tente et il a dit trois personnes à l'intérieur de lui et ces trois personnes c'était Dieu lui-même et des anges amen quand Abraham a vu ces gens il est allé vers eux il s'est procédant et il avait reconnu que c'était Dieu amen il avait reconnu c'est par le Saint-Dessau et maintenant quand il s'est trouvé devant eux voilà au verset 3 la Bible dit Abraham dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux il parlait par rapport à la promesse que tu avais faite au chapitre 17 où Dieu avait dit que tu avais un fils avec ta femme Sarah et maintenant quand il a vu encore maintenant il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce c'est là il dit Seigneur par rapport à ce que tu avais dit là par rapport à cette promesse que tu m'as fait vraiment si c'est rien attend ne bouge pas alléluia il a dit au Seigneur attend ne bouge pas il a dit on va prendre de l'eau parce que là-bas dans cette époque il n'y avait pas de véhicules de voitures donc les gens faisaient les pieds il n'y avait pas même de routes comme ça de goudron après avoir fait un trajet il y avait toujours des poussières donc c'est dans la boutique des juifs si tu reçois quelqu'un tu dois lui présenter de l'eau pour laver les pieds pour laver la poussière donc c'était l'air un coutume maintenant il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce son qui vraiment m'a quand vous n'ont pas des tu m'as promis un fils alors attend ne bouge pas qu'on apporte de l'eau pour que vous puissiez la veille pour laver les pieds et aussi que j'apporte un gâteau offrande alléluia donc Abraham a demandé au Seigneur d'entendre l'offrande pourquoi parce que Dieu avait fait une promesse il a dit tu auras un fils alors lui aussi ça part donner l'offrand à Dieu et la Bible le dit quand il a dit à ces trois personnes c'est un éternel so il spoke to the Lord wait here under the tree la sainte wait under the tree oh c'est la hawa bireme la Bible dit le Bible dit il dit salat c'est tu as tu as said alléluia donc j'étais là il a dit va je suis nous attendons we are waiting we are waiting for this offering that you said we are waiting alléluia alors on a préparé un vôtre pour tous les gâteaux la Bible dit qu'Abraham a apporté le gâteau c'est-à-dire l'offrande pour offrir à Dieu il l'a amené et Dieu avec les deux anges va bouge à quitter ils avaient Dieu avec l'offrande c'est-à-dire l'offrande voilà ce qu'il dit au verset verset 5 il a dit J'irai prendre un morceau de Père Pour fortifier votre cœur Après quoi Continuez de dire la vie Car c'est pour cela Que vous passez près de votre sémitère C'est pour cela Donc Dieu a fait la promesse Si Dieu a fait la promesse A Zongi Abraham C'est pour cela C'est pour cela que Dieu a passé Alléluia Dieu a fait les promesses Nous avons une part à faire Si tu veux voir la gloire de Dieu Si tu veux vivre les promesses de Dieu Il faut savoir donner aussi à Dieu Alléluia Un autre exemple Jésus chapitre 6 Verset 16 Et jusqu'à 18 L'éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras ma dieu comme un seul homme J'étais en lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Donne-moi un signe Pour montrer que c'est toi qui me parle Ne te loin des points Jusqu'ici Ne te loin pas d'ici Jusqu'à ce que je revienne au-delà de toi Que j'apporte une offrande Que je la dépose devant toi Et l'éternel dit Je resterai ici Jusqu'à ce que tu reviens Alléluia Dieu a promis à Gédéor Il a dit Je t'ai choisi Et c'est toi qui vas sauver mon peuple Je suis avec toi Dieu a promis Il a dit à Gédéor Je suis avec toi Fais avec cette force Tu vas battre ma dieu Tu vas sauver mon peuple Et Gédéor a dit Seigneur Oui tu as promis C'est bien Mais si c'est vraiment Si c'est vraiment ça Reste ici Moi je vais apporter mon offrande Et Dieu a dit Je suis ici Je reste ici Jusqu'à ce que tu reviens Avec ton offrande J'aime ma soeur c'est l'offrande Aujourd'hui Si on parle de donner à Dieu Il regarde pas de commis C'est le diable et l'ennemi qui fait ça Parce qu'il ne veut pas que des affaires Puissent être bénis Les promesses sont là Mais il faut faire la part Alléluia Dieu attend aussi les offrandes Et quand vous parlez des offrandes Ça veut dire que tu peux avoir Un problème, une situation Mais tu sais que Dieu a promis Dieu a dit Par rapport à ce problème là Que pour mes enfants Voilà ce que je ferai Maintenant toi tu viens Tu prends ces passages Cette promesse là Tu veux que cette promesse puisse s'accomplir Dans ta vie Il faut suivre Il faut suivre Les conditions Et aussi Ici nous voyons que Dieu Il a fait des promesses Mais il attend aussi Mais il n'est pas Donner le voir Et si tu as un problème Tu trouves que Pour ce problème Vraiment Je veux Je veux que Dieu puisse Accomplir sa parole Par rapport à ce qu'il a dit La promesse qu'il a faite A tous ceux qui Vivent cette situation Alors moi Je veux que Dieu puisse Agir Et tu te décides De faire Une offrande à Dieu Tu peux Prendre la décision Tu dis non Je vois l'église On a besoin de micro Par exemple Tu dis Par rapport à ce problème Tu dis Par rapport à ce problème Moi je vais faire cette offrande J'achète des micro Je donne à l'église Et il faut Il faut passer par Le conducteur de l'église Pour qu'il puisse savoir Que si tu as acheté ça C'est une offrande Que tu as faite C'est une offrande Que tu as faite Pour tel problème Pour tel problème Comme ça L'homme de Dieu Va prier pour toi Tu peux aussi Te décider Tu dis non Pour mon problème Je vais faire une offrande Je vais acheter Quelque chose Pour le pasteur Tu le fais Et tu expliques Je fais ceci Parce que j'ai persuadé Je veux que Dieu puisse Se faire ceci Dans ma vie Voilà pourquoi J'ai apporté ceci Et l'homme de Dieu Va prier Tu vas vous prêter Où tu dis Je fais une enveloppe Je vais donner à l'église Pour que j'appuie Comme je vous souhaite Ou que j'ai appris Comme j'ai appris Alors j'ai appris Pour j'ai appris néglige donner à Dieu faire offrande Dieu a fait des promesses et toutes ces promesses là c'est pour tous ces enfants mais en tant qu'affaire de Dieu nous avons une part à faire ne le laisse pas passer pourquoi il ne faut pas laisser le Seigneur passer parce que c'est le Seigneur à travers lui que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies donc il ne faut pas laisser passer le Seigneur et quand tu es dans des difficultés des problèmes l'aide-toi cherche le Seigneur va vers le Seigneur malgré ce que tu peux vivre comme un blocage basal ne baisse pas le bras va toujours mais sache la sanctification la persévérance la prière la foi aussi donnée souvent nous nous arrêtons là bon j'ai la foi j'ai pris j'ai persévéré on arrête là je te donne à Dieu la Bible dit que ça basé là qu'il m'offre qu'il m'offre et quand Abraham a fait cette offrand à Dieu quand Abraham a fait cette offrand à Dieu quand Abraham a fait cette offrand à Dieu Dieu a pris ses gâteaux et ses volants qu'on avait appris il a mangé et quand il a terminé et maintenant il demande à Abraham où est la femme et il a dit en l'année prochaine elle aura un fils après avoir consommé l'offrand il faut savoir faire l'offrand alléluia c'est là où nous nous bloquons nous-mêmes mais si aujourd'hui tu as dit parce que Dieu veut que tu puisses ouvrir savoir donner faire offrand et faire offrand c'est une débat que tu as fait par rapport à sa parole nous allons revenir par Somme 1 verset 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des péchats qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur la Bible dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des péchats en d'autres termes nous pouvons dire Malheur à celui qui s'arrête sur le chemin de mon cœur Malheur à celui qui marche selon les conseils des méchants Malheur pour quoi ? parce que c'est lui qui s'arrête sur le chemin des moqueurs qui suit les conseils des méchants il sera distrait et quand il est distrait il n'aura pas le temps d'arrêter le Seigneur nous parlons nous avons dit notre Seigneur ne le laisse pas passer si toi tu te donnes le temps de t'asseoir avec les moqueurs suivre ce que les moqueurs disent tu vas manquer le Seigneur le Seigneur va passer le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu il ne faut pas laisser de passer le Seigneur alors comme il ne faut pas laisser passer le Seigneur il faut être attentif il ne faut pas t'asseoir il ne faut pas t'arrêter c'est-à-dire il ne faut pas te donner à tous ceux qui ne glorifient pas Dieu non pas ça les gens qui sont dans les choses mauvaises les choses qui ne glorifient pas Dieu à les suivre ils te disent des choses non regardez Seigneur dans les difficultés regarde le Seigneur la Bible dit il est prêt il est prêt et faut que l'on Amen Il est bon de louer Dieu Alléluia Il est bon de louer Dieu Alléluia Il est bon de louer Dieu Alléluia 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 Il est bon de louer Dieu de célébrer Dieu de célébrer Dieu de s'accrocher à Dieu de s'accrocher à Dieu parce que c'est lui à travers lui les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies que Dieu nous bénisse Amen Amen